On va imaginer qu'on est dans un pays de, disons, 100 millions d'habitants et que se préparent les élections présidentielles. En fait, il y a deux candidats. Alors, il y a un candidat que je vais appeler A et puis un candidat que je vais appeler B. Et donc, dans ce pays, les gens sont très décis. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et donc, on est sûr que tout le monde va voter soit pour le candidat A, soit pour le candidat B. En fait, ce qui va se passer, je vais pouvoir le représenter. Pour le candidat A, on va avoir une certaine proportion de la population qui va voter pour ce candidat A. Donc, ça va être, je vais le représenter par un bâton comme ça. Et puis, une autre proportion des électeurs qui va voter pour le candidat B. Voilà. Alors, pour simplifier, je vais appeler cette proportion-là, la proportion des électeurs qui votent pour le candidat B. Je vais l'appeler P. Et du coup, celle-ci, la proportion des candidats qui vont voter pour le candidat A, ça sera 1-P. Voilà. Alors là, on se retrouve exactement dans le cas d'une variable de Bernoulli. Bernoulli, qu'on a étudié dans les vidéos précédentes. Bon, avec la condition, évidemment, que là, il faut coder les issues possibles. Là, on a représenté les deux issues possibles de l'élection. C'est soit on vote pour A, soit on vote pour B. Et pour pouvoir travailler avec cette situation-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder nos résultats. Donc, dans le cas où on vote pour A, on va coder ça par la valeur 0. Et puis, voter pour le candidat B, ça va être codé par la valeur 1. Donc là, on se retrouve exactement avec une variable de Bernoulli, une situation de Bernoulli, une loi de Bernoulli qu'on a étudiée dans les vidéos précédentes. Et on sait un certain nombre de choses. Par exemple, on sait que cette distribution de Bernoulli, elle va avoir une moyenne qui est ici, entre 0 et 1. Et donc, cette moyenne, je vais l'appeler mu. Et en fait, on sait, on l'a calculé, on sait que cette moyenne, c'est la proportion P des électeurs qui ont voté pour B. Bon, ici, on considère que B, c'est le succès et A, c'est l'insuccès. Donc ça, c'est juste une manière de dire. Mais en tout cas, la moyenne mu, ça sera la proportion des électeurs qui ont répondu 1, qui ont donc voté pour B. Alors, bon, on l'avait déjà vu, mais cette moyenne, ce n'est pas une des issues possibles de l'élection, puisque ce n'est pas un vote pour A ou un vote pour B. C'est une valeur intermédiaire qui n'est pas une des issues possibles de notre loi de Bernoulli. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on est dans un pays très grand. On a dit qu'on supposait qu'il y avait 100 millions d'habitants. Et donc, ce n'est pas possible d'aller interroger les 100 millions d'habitants. Ce n'est pratiquement pas possible, ça prendrait beaucoup trop de temps. On a déjà parlé de ça dans de nombreuses vidéos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un échantillon aléatoire d'électeurs. Donc, on prend un échantillon aléatoire de la population. Et là, on va prendre, pour notre exercice, on va prendre un échantillon de 100 personnes. Donc, 200 électeurs. Voilà. Donc, on a prélevé 100 personnes au hasard dans la population du pays, des électeurs du pays. Et on les a interrogés. On leur a dit, est-ce que toi, tu vas voter pour A ou est-ce que tu vas voter pour B ? Donc, les deux issues, c'est soit je vote pour A, soit je vote pour B, qui seront codées par les valeurs 0 et 1. Et donc, on a trouvé, par exemple, qu'il y a 57 personnes sur nos 100 personnes qui vont voter pour A, qui votent pour le candidat A. Donc, ceux-là, on leur associe la valeur 0. Donc, on aura 57 fois la valeur 0. Et puis, il y en a 43, donc c'est tous les autres, qui votent pour B. Et à ceux-là, on leur attribue la valeur 1. Donc, on aura 43 fois la valeur 1. Donc, ça, c'est une chose à remarquer, c'est que quand on additionne ces valeurs, ça fait forcément 100, puisqu'on a nos 100 réponses, nos 100 personnes. Alors là, on est dans un cas discret. Il y a 100 personnes réparties en ceux qui votent pour A et ceux qui votent pour B. On va pouvoir calculer la moyenne de cette distribution. Alors, je vais le faire ici. Donc, la moyenne, c'est la moyenne d'un échantillon, de notre échantillon. Je vais la noter comme ça, x bar. Et c'est la somme pondérée des valeurs obtenues. Donc là, j'ai eu 57 fois la valeur 0. Donc, j'ai 57 fois 0, plus 43 fois la valeur 1. 43 fois 1. Et je divise ça par le nombre total de personnes, donc par 100. Voilà. Alors ça, c'est très facile à faire. 57 fois 0, ça fait 0. Donc, il reste 43 sur 100. Donc, la réponse, la moyenne de notre échantillon, c'est 43%. On peut écrire aussi comme ça, c'est 0,43. Voilà. On peut aussi très facilement calculer la variance de notre échantillon. Je vais l'écrire comme ça. C'est la variance d'un échantillon. Donc, je la note comme ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est toujours mieux de calculer la variance corrigée. Donc, ça, c'est parce que la variance qu'on calcule normalement, elle est en général sous-estimée par rapport à la variance réelle de la population. Et là, je te rappelle qu'on a pris un échantillon pour pouvoir en calculer des statistiques, moyennes, écart-type, variance, et se servir de ces valeurs-là pour estimer la valeur des paramètres, des mêmes paramètres sur toute la population. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la variance corrigée parce qu'elle sera un meilleur estimateur de la variance réelle de la population. Voilà. Alors, je vais calculer cette variance corrigée. Donc, la première chose, c'est de calculer la somme pondérée des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré. Donc, je vais déjà calculer l'écart de la première valeur par rapport à la moyenne. Donc, la première valeur, c'est 0. Quand je calcule son écart par rapport à la moyenne, il faut que je fasse 0 moins la moyenne. Donc, 0 moins 0,43. J'élève ça au carré et je multiplie ça par le nombre de fois où je vais retrouver cet écart. Donc, ici, on avait 57. Donc, ça, c'est 57. Voilà. Plus, maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la deuxième valeur. Donc, je calcule l'écart par rapport à la moyenne de la deuxième valeur. Donc, c'est 1 moins 0,43. Je lève ça au carré et je multiplie par le nombre de fois où j'ai obtenu ça, où j'ai obtenu la valeur 1, c'est 43. Voilà. Et là, je vais diviser non pas par 100, puisque je prends la variance corrigée, mais par 100 moins 1 qui va me donner un estimateur un peu plus proche, un peu meilleur de la variance réelle sur toute la population. Alors, ça, je vais le faire avec la calculatrice. Alors, j'ouvre la parenthèse pour tout le numérateur. Ensuite, j'ai 0 moins 0,43, je ferme la parenthèse, élevé au carré, fois 57, plus, maintenant, j'ai cette partie-là, 1 moins 0,43 élevé au carré, fois 43. Là, je ferme la parenthèse qui délimite tout le numérateur et je divise ça par 100 moins 1, donc 99. Et ça me donne ce nombre 0,2475. Donc, je vais arrondir ça à 0,2476, en prenant 4 chiffres après la virgule. Donc, ça, ça me donne à peu près 0,2476. Alors, évidemment, ensuite, je peux calculer l'écart-type de mon échantillon. Donc, je vais le calculer comme ça. Je vais prendre la racine carrée de la variance corrigée. Et ça me donne, je vais le faire avec la calculatrice, racine carrée. Donc là, je vais prendre la réponse. Ah non, je me suis trompé. Donc, ça me donne racine carrée de la réponse précédente. Je vais prendre cette réponse-là, comme ça, j'aurai une valeur moins arrondie. Et ça me donne ça, 0,4975. Donc, ça, je vais arrondir ça à 0,50. J'arrondis au centième, 0,50. Donc, ça, c'est une valeur approchée. Voilà. Donc, ça, c'est l'écart-type de mon échantillon. Alors, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est que notre meilleure estimation du pourcentage de gens qui ont voté pour A, c'est ce qu'on a obtenu ici, 57, et le reste, c'est le pourcentage de ceux qui vont voter pour B. On peut même se dire que la moyenne, enfin, notre meilleure estimation de la moyenne, ça va être celle-ci, x bar, qui est 0,43. Voilà. Mais il y a quand même une question intéressante qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre échantillon est un bon échantillon ? Alors, ça, c'est quand même une question vraiment fondamentale. Et on va l'affronter, on va essayer de lui répondre. En fait, on va la formuler de manière différente. On va se demander si on peut trouver un intervalle autour de cette valeur-là, 43%, de 43%, dont on pourra raisonnablement penser qu'il contient que dans 95% des cas, il va contenir, cet intervalle, la moyenne réelle de la population. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est considérer la distribution d'échantillonnage des moyennes. Parce qu'effectivement, quand on prélève un échantillon de 100 personnes, qu'on calcule cette moyenne x bar ici, en fait, cette moyenne x bar, c'est tout simplement une valeur possible de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des tailles d'échantillons de 100. Alors, je vais faire un petit dessin. Cette distribution d'échantillonnage des moyennes, on sait que ça va être quelque chose qui va être proche d'une loi normale. Alors bon, c'est une variable discrète. Ici, on part d'une distribution discrète. Donc, on va avoir une distribution discrète. Alors là, je peux, normalement, je ne peux pas tracer une courbe normale, de la loi normale, mais je devrais tracer un très grand nombre de bâtons. Donc, je devrais avoir un diagramme en bâton qui aura à peu près cette forme-là, puisqu'en fait, la moyenne d'un échantillon, elle peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc, il y a une infinité d'échantillons. Elle peut prendre une infinité de valeurs. Donc, je devrais tracer quelque chose comme ça, avec un très grand nombre de bâtons, mais bon, ce n'est pas très facile. Alors, ce que je vais faire, c'est l'approcher par une loi normale continue. Donc, ça va être une courbe en cloche comme ça. Voilà. Donc, parfaitement symétrique par rapport à la moyenne. Donc, ça, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. L'échantillonnage des moyennes que j'ai dessinée ici. Et puis, ce que je viens de dire, c'est qu'elle est symétrique par rapport à cette moyenne, parce qu'effectivement, cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle a une moyenne qui est ici, donc. C'est l'axe de symétrie que je vais appeler mu de x bar, comme d'habitude. Et en fait, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est que cette moyenne mu de x bar, c'est exactement la même que la moyenne mu sur la population, la moyenne réelle sur toute la population. Et dans ce cas ici, c'est donc la proportion p de personnes, d'électeurs qui ont voté pour le candidat B. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que cette moyenne mu de x bar, la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est tout simplement la moyenne mu, donc la proportion p d'électeurs qui ont voté pour le candidat B. Voilà. Et alors, ce qu'on sait aussi, c'est que cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle a également une variance ou un écart-type. Alors ça, je vais pouvoir, je vais tracer plutôt l'écart-type. Ça, c'est, voilà, ici, cette distance-là, c'est un écart-type. Donc ici, on est à la moyenne moins un écart-type. Et puis ici, on a aussi un écart-type. Donc là, c'est la moyenne plus un écart-type. Donc ici, cette distance que j'ai représentée ici, c'est l'écart-type de la distribution d'échantillonnage. Et ça, on sait, on avait vu dans plusieurs vidéos, une formule qui donnait cet écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, qu'on appelle aussi l'erreur-type de la moyenne, en fonction de l'écart-type réel sur toute la population. Parce qu'effectivement, ici, on a une distribution qui a une moyenne et qui a également un écart-type. Alors, je peux le représenter ici. Ça sera, par exemple, cette distance-là. Voilà, ces distances-là, avant la moyenne et après la moyenne, c'est un écart-type. Donc ça, je peux le noter comme ça. Ça, c'est l'écart-type réel sur toute la population. Et ce qu'on avait vu, c'était que notre distribution d'échantillonnage des moyennes, elle a un écart-type qu'on peut exprimer de cette manière-là. C'est l'écart-type réel sur toute la population divisé par la racine carrée de nos échantillons, de la taille de nos échantillons, pardon. Donc ici, on a des échantillons de taille 100. Donc ici, pour trouver l'erreur-type de la moyenne, il faut calculer l'écart-type sur toute la population, l'écart-type réel, divisé par la racine carrée de 100. Donc finalement, on peut trouver cette formule-là. Voilà, notre écart-type, notre erreur-type de la moyenne, c'est l'écart-type réel sur toute la population divisé par 10, puisque racine carrée de 100, ça fait 10. Alors là, on se retrouve devant un problème qu'on a déjà affronté dans d'autres vidéos, c'est que, en fait, du coup, pour calculer l'erreur-type de la moyenne, il faut qu'on connaisse l'erreur-type, l'écart-type réel sur toute la population. Or, ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est d'aller interroger les 100 millions de personnes, les 100 millions d'électeurs. Et ça, on ne peut pas le faire. Dans la pratique, c'est impossible à faire. Donc, le problème, c'est qu'on ne connaît pas cette valeur-là, on ne connaît pas cette erreur-type réel, donc on ne peut pas calculer l'erreur-type des moyennes, ici, avec cette formule-là. Et en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est trouver un estimateur de notre écart-type réel, de l'écart-type sigma réel sur toute la population. Et pour faire ça, on va tout simplement prendre la seule valeur qu'on peut prendre, c'est-à-dire l'écart-type de notre échantillon, celle-là, qu'on vient de calculer ici. Donc, on va prendre ça en supposant que c'est le meilleur estimateur qu'on est, nous, de notre écart-type réel. Alors, c'est important de bien comprendre ça, de bien comprendre qu'on va remplacer cet écart-type réel qu'on ne peut pas calculer par quelque chose qu'on peut calculer, qui provient de notre échantillon, mais dont on n'est pas complètement sûr que ce soit vraiment un bon estimateur. Donc, on va devoir procéder avec un peu, on va devoir faire un petit peu attention à tout ce qu'on fait. La seule chose qu'on peut faire, du coup, c'est donner une valeur approchée, probable, de notre erreur-type de la moyenne, sigma de x bar. Et on va pouvoir dire que c'est l'écart-type à peu près, ça va être normalement proche de l'écart-type corrigé divisé par la racine de 100, donc par 10, pardon. Voilà. Donc, il faut faire attention parce que, je vais réécrire ça, ça c'est 0,50 divisé par 10, mais ce 0,50 là, c'est l'écart-type de notre échantillon. Donc, si on prend un autre échantillon, on va probablement avoir une autre valeur de notre écart-type corrigée ici. Donc, on va avoir une autre estimation de notre erreur-type de la moyenne. C'est ça qui est important. On n'a pas quelque chose, c'est pas quelque chose dont on est absolument certain. On peut juste penser que, probablement, notre erreur-type de la moyenne va être proche de cette valeur-là. Donc ça, je peux le calculer, ça fait 0,5 divisé par 10, ça fait 0,05. Donc, c'est aussi 5%. Alors, nous, ce qu'on avait dit qu'on essaierait de faire, c'est de trouver un intervalle centré autour de la valeur moyenne de notre échantillon, autour de nos 43%, dont on pourra raisonnablement penser qu'il y a 95 chances sur 100 qu'il contienne effectivement cet intervalle, que cet intervalle contienne effectivement la moyenne P de notre... Donc, la moyenne mu qui est égale à P de notre distribution. Donc ça, je vais l'écrire pour que ce soit un peu plus clair. On va essayer de chercher... On cherche à trouver un intervalle... Un intervalle autour de 0,43, autour de 43%, tel qu'on peut raisonnablement penser... Alors ça, c'est une manière de dire qui n'est pas très habituelle. C'est ça qu'on peut raisonnablement penser. Alors, je mets ça entre guillemets parce qu'effectivement, on ne va pas chercher à être complètement sûr, puisque nous, de toute façon, on a une incertitude. Puisque cette valeur 0,50 qu'on a utilisée pour calculer l'erreur type des moyennes, ce n'est pas du tout quelque chose dont on est sûr. C'est une valeur qui provient de cet échantillon particulier. Donc, on ne peut pas parler tellement plus précisément que de cette manière-là. Donc, je continue. Trouver un intervalle autour de 0,43, tel qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a... qu'il y a 95 chances sur 100, 95% de chances, que la moyenne mu, donc la moyenne mu réelle sur notre population, qui est égale à P, c'est ça qui est important, telle que notre moyenne mu qui est égale à P, donc telle que notre proportion réelle de personnes qui vont voter pour B, pour le candidat B, soit contenue dans cet intervalle. Dans cet intervalle. Donc, je vais relire cette phrase. Trouver un intervalle autour de la moyenne de notre échantillon 0,43, tel qu'on peut raisonnablement penser, raisonnablement penser, ce n'est pas des certitudes, qu'il y a 95 chances sur 100 que mu, la proportion réelle P, des lecteurs qui vont voter pour B, soit contenue, alors avec un E, dans cet intervalle. Alors bon, là, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur cette question, donc je vais m'arrêter ici, je continuerai dans la prochaine vidéo, et comme ça, tu peux, de ton côté, y réfléchir un petit peu. Alors, je vais reprendre rapidement ce qu'on a fait. On a une distribution dont on ne connaît pas la proportion réelle P des lecteurs qui vont voter pour le candidat B. On a pris un échantillon dont on a calculé la moyenne, on a calculé aussi son écart-type ici, l'écart-type corrigé, 0,5. Et puis ensuite, on a considéré la distribution d'échantillonnage des moyennes, dont ça, du coup, cet échantillon est un élément de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, cette distribution d'échantillonnage des moyennes, on ne connaît pas sa moyenne réelle, sa moyenne, mu de x bar, on ne la connaît pas. Et cette moyenne-là, x bar, c'est la moyenne simplement d'un échantillon particulier, donc ce n'est pas du tout la moyenne mu de x bar. Et puis, cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle a aussi un écart-type, mais qu'on n'a pas réussi, qu'on ne peut pas calculer, en fait. On ne connaît pas l'écart-type réel de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Par contre, on en a trouvé un estimateur, simplement en partant de l'écart-type de notre échantillon. Alors, la question qu'on se pose, et c'est à ça que tu dois réfléchir jusqu'à la prochaine vidéo, en te servant également de tout ce qu'on a vu sur les intervalles de confiance, donc la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on peut trouver un intervalle autour de 0,43, qui est la moyenne de notre échantillon, tel qu'on peut raisonnablement penser, donc, en fait, ça veut dire qu'on peut penser qu'il y a approximativement, à peu près 95 chances sur 100, que cet intervalle contienne la moyenne réelle de la population. Voilà, ça, c'est le programme de notre prochaine vidéo.